Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici le titre du journal. L'alliance est soleil entre le parti union progressiste UP et le parti du renouveau démocratique PRD. Les deux formations ont décidé de fusionner en un grand parti politique, désormais appelé union progressiste Le Renouveau. Le mariage a été consacré ce dimanche à Porte-Nouveau, la capitale du Bénin, en présence de plusieurs personnalités, cadres, militants et sympathisants des deux partis désormais unis. Dans ce journal, nous allons vous faire revivre les temps forts de la cérémonie qui a consacré ce mariage politique. Générique Générique Voilà pour le titre, Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonsoir. L'information fait l'actualité depuis dimanche. Après plusieurs jours de discussion et de négociations, les partis union progressiste de Joseph Jobbenon et le PRD de Maître Adrien Rombudji ont finalement soulé l'union sacrée ce dimanche. Un mariage qui porte sur les fonds baptismaux, le parti union progressiste Le Renouveau. Le nouveau-né de l'arène politique nationale a été présenté aux militants qui ont massivement effectué le déplacement de Porte-Nouveau. Retour ici sur les temps forts de l'événement. Un dimanche historique. Un dimanche de mariage entre l'union progressiste et le parti du Renouveau démocratique. Les deux formations politiques, après s'être appréciées, faits des projets de vie commune, se sont dit oui ici à Porte-Nouveau, sous les vivas de nombreux militants qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Un oui sanctionné par un accord politique. Article 1er, les partis politiques Union Progressiste UP et partis du Renouveau démocratique PRD acceptent de fusionner leurs deux entités juridiques et politiques en un parti dénommé Union Progressiste Le Renouveau. Article 2. Les couleurs du parti UP et le Renouveau sont le jaune et le blanc. Le parti UP et le Renouveau a son siège à Porte-Nouveau, au quartier Ouimet-Château. Pour aboutir à ce résultat, salué de tous, il a fallu négocier, faire des concessions, renoncer à certains privilèges. Et le mérite de cette réussite revient en premier lieu à deux personnalités. Maître Adrien Ombedi et Joseph Diogbenou, qui ont une convergence de vue, celle de renforcer le système partisan à travers la mise en commun des forces. Joe, nous l'avons fait. Ce n'était pas si simple, ce n'était pas si facile. Si cela avait été simple et facile, d'autres l'auraient fait avant nous. Ton avènement à la tête de l'UP a changé la donne politique. Regarde les étapes franchies en moins de deux mois entre notre première rencontre et cette journée du 21 août 2020, journée de célébration. En cinq semaines, nous sommes passés d'un froid polaire à l'exubérance des tropiques. Je tiens à vous en féliciter. Oui, Joe, nous l'avons fait. Nous avons créé l'Union progressiste, le renouveau. Mais il nous reste beaucoup à faire pour bâtir la confiance. Cette confiance qui est un pari, qui est une prise de risque réciproque. Travailler à instaurer la confiance entre les deux partenaires, Joseph Diogbenou s'y engage fermement. Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d'une confiance durable qui nourrit la conviction politique dite des suffrages de nos concitoyens. Il nous faut, sans retard, nous mobiliser en vue de mobiliser nos concitoyens autour des enjeux vitaux de la nation. À l'état des déformations politiques qui lui ont donné naissance, l'Union progressiste et le renouveau s'inscrivent résolument dans le soutien au programme d'action du gouvernement. En attendant les premiers défis sur le champ politique, les militants de l'Union progressiste et le renouveau chantent à l'unisson « Vive les mariés ! ». Cette union sacrée, ce lait, a été effective devant militants et sympathisants des désormais anciens partis politiques, UP et PRD. Présentes à la cérémonie, ces personnalités nous ont confié leurs impressions au terme de l'événement. Voici quelques propos recueillis par nos reporters. J'ai envie de dire, comme le président Nkbeji, jour, nous l'avons fait. Et à tous les militants, nous l'avions fait. C'est une satisfaction profonde par rapport à cet événement. Nous avons construit grand, nous avons construit noble, nous avons construit identitaire par rapport à la réforme politique de notre pays. C'est un souhait partagé, mais il y avait un certain nombre de frustrations, de difficultés. Ça a été aplané, quelques fois avec joie, avec peine, mais nous l'avons construit. L'Union Progressive de Renouveau est née, vivement que chacun de nous puisse appréhender la valeur de ce qu'on va construire pour que l'échiquier politique nationale puisse se satisfaire de cet événement grandiose qui vient de se réaliser. Un géant est né. Je pense que nous venons d'assister tout à l'heure à une ère nouvelle, à un renouveau dans le monde de la politique. Dans la confiance, dans la concorde, dans la résilience, chacun des deux grands ensembles ont décidé ou ont décidé de se mettre ensemble pour fusionner leurs énergies, fusionner leurs efforts, pour donner l'essence à ce beau bébé que vous voyez, l'Union Progressive, le Renouveau. Et désormais, il s'agira pour nous, acteurs politiques, d'aller sur le terrain, d'aller dans les méandres du pays, d'aller à mot pour faire la sensibilisation, pour que nos militaires à la base comprennent le bien fondé de ce que nous venons de poser comme acte, pour que les militaires à la base soient avec nous, afin que nous puissions faire du parti Union Progressive, le Renouveau, un parti hégémonique, pour que les gens sachent que l'UP et le PRD ne se sont pas mis ensemble pour faire du yo-yo. Nous voulons de grands ensembles. Nous en sommes là aujourd'hui. Le président André Ongoyi, dans son discours, a parlé plusieurs fois de mots confiance, confiance et confiance. Je crois que nous sommes sur la route pour construire un grand, grand, grand parti qui fera vraiment parler de lui dans l'histoire à venir de l'Europe. Merci. Et c'est le lieu de saluer la clévoyance du président André Ongoyi. Son discours est plein de sens et ça nous invite à vivre ensemble et à faire en sorte que ce pays change et qu'on puisse travailler ensemble. Dorénavant, je pense qu'il n'y aura plus de micro-partis. Nous allons à présent faire un tour à Aboumé dans le département du Zoo où les cadres techniciens et les membres du comité de gestion du système d'information de gestion des finances publiques étaient en conclave la semaine écoulée. Réunis pendant deux semaines, les participants avaient pour principale mission de refaire les paramétrages, tester les fonctionnalités et formuler des recommandations dont la mise en œuvre va permettre la stabilisation du système d'information de gestion des finances publiques en vue d'une utilisation plus aisée du dispositif. Les résultats à la clôture de l'atelier, selon les organisateurs, sont impressionnants. Nous allons suivre. Les travaux ont été étalés sur deux semaines. Ils se sont déroulés simultanément dans la salle de conférence de la préfecture du Zoo et dans les locaux de la délégation de la direction générale du budget. L'atelier a regroupé les informaticiens et autres acteurs des différentes directions impliquées. La rencontre vise à apporter les modifications adéquates à la stabilisation du système d'information de gestion des finances publiques SIGFP. Il y a toujours de petits problèmes à régler. Nous allons continuer à nous référer à vous pour que ces petits problèmes que nous observons dans la gestion soient réglés et trouvent de solutions. Enfin, je voudrais me réjouir de la qualité du travail, du sérieux. Ton fait montre, je crois qu'il y a vraiment du sérieux. Non-obstant, le jeunage de votre équipe que vous constituez est dire que nous avons des raisons de nous réjouir. Cet atelier vise un triple objectif. Premièrement, il s'agit de la prise en compte dans le SIGFP d'un système national de portabilité des matières. Deuxièmement, la budgétisation pluriannuelle. Et troisièmement, la prise en compte du coste-il lors de l'élaboration des plans de travail annuels. Mesdames et messieurs, pour une meilleure efficacité dans l'obtention des résultats au cours de cet atelier, une méthodologie a été adoptée et qui consiste à organiser les participants en quatre groupes. Outil d'aide à la décision en matière de gouvernance des finances publiques au Bénin, le SIGFP est une application web développée à partir d'une seule base de données uniques de préparation et d'exécution budgétaire ainsi que de comptabilité budget. A la suite des deux premiers trimestres de l'exécution du budget de l'État en mode programme gestion 2022, des besoins fonctionnels se sont révélés. Ces assises énièmes d'une série ont été l'occasion pour les participants de travailler sur d'autres aspects du fonctionnement du système. Subdivisé en plusieurs sous-groupes, leur travail a consisté à faire à nouveau des paramétrages et tester les fonctionnalités. Au thème de cet atelier, je vous réitère au nom de M. le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances et en mon nom propre, mes sincères remerciements pour votre participation massive et très active sur les travaux réalisés. J'ose espérer que les travaux effectués et pour lesquels les tests sont concluants feront objet d'un déploiement et mise en ligne et contribueront à améliorer substantiellement la performance du système en termes de qualité, de fiabilité et de flexibilité. Les travaux effectués au cours de cet atelier ont permis de disposer non seulement de modules de préparation du budget triennal incluant les activités d'investissement, des modules de prise en charge, des plans de travail annuels mais aussi ceux relatifs à la comptabilité matière. Au thème des assises, plusieurs recommandations ont été formulées. Leur mise en œuvre par l'équipe technique du comité de gestion va permettre de rendre plus aisée l'exploitation du SIGFP. Parloi à présent de l'atelier de la commission permanente Ville et développement durable de l'Association internationale des maires francophones à IMF. La rencontre a regroupé élus, techniciens et experts. Plusieurs thématiques en lien avec les défis du changement climatique ont été abordées. Les propositions vont alimenter la mise en œuvre de programmes de développement et de résilience pour les villes. Ibn Thélène Amosour pour les détails. Finance, climat, plan climat, énergie durable, foresterie urbaine, assainissement vu sous l'angle de la gestion des déchets solides. Les quatre thématiques sont inscrits au menu des échanges de cet atelier de la commission permanente Ville et développement durable de l'Association internationale des maires francophones à IMF. La rencontre a réuni élus, techniciens et experts venus de divers horizons. Ces genres d'ateliers vont nous permettre de travailler à trouver des solutions pour relever les différents défis, surtout ceux liés au changement climatique, pour favoriser le bien-être de nos administrés dans une vision de durabilité, en garantissant un avenir pour les populations du futur. Le rendez-vous est l'occasion pour les participants de confronter des réalités différentes et mutualiser les expériences, cadre de réflexion et de partage d'expériences sur les pratiques et savoir-faire des uns et des autres. Ces assises visent à encourager et soutenir les villes engagées dans le développement durable. À l'issue des échanges, de nombreuses recommandations ont été formulées. L'une des recommandations fortes, c'est de demander beaucoup plus d'appui de l'État central. Il faut que l'État central continue d'appuyer, puisque pour faire face aux défis liés au changement climatique, aux défis liés à la gestion des déchets, aux défis liés à l'énergie durable, je pense qu'il faut l'appui permanent et constant du pouvoir central. Le gouvernement Bénénois le fait assez bien déjà. Nous voudrions lui demander de continuer à toujours appuyer les communes, car elles ne peuvent jamais à elle seule relever et faire face à ces défis. C'est des défis qu'aucune commune à elle seule ne saurait aborder avec efficacité. Une première dans l'histoire de la communauté de communes du Zou CCZ. Depuis son adhésion en 2010 à l'IMF, cet atelier de la commission permanente Ville et développement durable tenu à Boïcon a permis aux participants de dialoguer de façon inclusive autour des enjeux que représentent les thématiques abordées. La commission pusura des propositions faites, de nouvelles idées fondatrices pour l'élaboration et la mise en œuvre d'autres programmes de développement et de résilience pour les villes. Le centre de santé de Lantacogwe dans la commune de Covet dispose désormais d'une mini centrale solaire photovoltaïque. L'infrastructure vient apporter une réponse aux difficultés d'éclairage qui se posent dans ce centre de santé. Cette mini centrale est réalisée dans le cadre du projet d'amélioration des services énergétiques et durables dans les communes du Zou. C'est le fruit du partenariat entre la communauté de la commune du Zou, l'Association internationale des mains francophones et le département de Haute-Seine. Les détails avec qui mette l'élan Amosso. Une mini centrale solaire photovoltaïque installée au centre de santé de Lantacogwe dans la commune de Covet. L'investissement est fait dans le cadre du projet d'amélioration des services énergétiques et durables dans les communes du Zou Passet-Zou. L'initiative portée par la communauté de communes du Zou CCZ est financée par l'Association internationale des mains francophones IMF, le département français de Haute-Seine, à travers Sens-Bénin. La cérémonie de remise officielle de l'infrastructure a été l'occasion pour le partenaire de dire toute sa satisfaction quant à la collaboration, mais aussi saluer le dynamisme de l'équipe dirigeante de la CCZ. Si nous sommes ici aujourd'hui au Bénin, c'est grâce aux communes de Zou, c'est grâce à Abomey-Boicon, grâce au président qui s'implique depuis des années au sein de la commission ville et développement durable, qui sont celles et ceux qui la font vivre et qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons effectivement nous réunir ici. Nous avons envie de continuer à porter des projets ensemble. Je crois que l'exemple qui nous est démontré aujourd'hui est un très bel exemple de la pertinence des projets que nous pouvons développer ensemble. La réalisation de cette ministre centrale vient favoriser l'éclairage du centre ainsi que des bâtiments qui s'y trouvent. Plus de soucis donc pour les agents de santé dans la prise en charge des patients, surtout la nuit. Quand j'annonçais l'arrivée de ce projet à ma population, c'était une grande joie. Nous voici aujourd'hui. Incroyable, mais c'est une vérité. Je me rappelle bien quand on créait ce centre. C'est le bâtiment qui avait abrité l'infirmier et l'infirmière. Aujourd'hui, nous avons une infirmierie, nous avons une maternité et nous avons deux logements pour abriter la sage-femme et l'infirmier. Chers donateurs, vous venez par ce geste somptueux éliminer définitivement les difficultés liées à l'éclairage de ce centre qui reçoit à nuit et jour les patients. Ainsi, les agents de santé n'aménageraient aucun effort à examiner ces derniers dans la nuit profonde pour leur prise en charge sanitaire. Ce centre semble, de son regard, vous tendre la main en signe de secours pour bénéficier d'une paillote qui recevra les femmes nourrices pour la vaccination de leurs enfants. Bien d'autres doléances ont été formulées à l'occasion. Autorités locales, bénéficiaires et autres ont promis faire un bon usage de l'investissement. Restons dans le volet éclairage pour parler du village d'Avavie dans la commune de Zobodomé où le processus d'électrification lancé depuis quelques mois se poursuit. Dans ce cadre, l'autorité de régulation de l'électricité, l'arrêt, a envoyé une délégation sur le terrain. Les membres sont allés recueillir les avis et l'opinion des populations quant au prix fixé pour la distribution de l'énergie. Les recommandations seront prises en compte lors de la décision finale. Dans sa démarche, l'autorité de régulation de l'électricité, arrêt, est accompagnée par différents autres acteurs du secteur. La consultation publique entamée depuis le 3 août dernier s'achève ici à Avavie dans la commune de Zobodomé. La localité est l'une des 20 retenues pour être électrifiée sur le territoire national dans le cadre de la facilité d'énergie propre hors réseau au CEF du Millennium Challenge et Compte 2. Cette concertation intervient à la suite de plusieurs autres étapes prévues dans le processus devront conduire à la concrétisation du projet. La consultation publique de ce jour est donc destinée à recueillir auprès de nos concitoyens de ce village, du secteur privé et des associations des consommateurs leurs opinions quant à l'électrification hors réseau de leur localité. Les échanges ont été l'occasion de présenter le contenu du projet ainsi que les offres possibles pour permettre aux habitants d'Avavie de pouvoir se raccorder au réseau électrique local qui sera construit. Une classification des consommateurs en cinq catégories a été proposée. A chaque catégorie correspond un type de tarif bien déterminé. La structure en charge de produits est de distribuer l'énergie aux populations et la société NG Power Corner Bénin SAS. La société NG Power Corner Bénin SAS devra poser des batteries d'une capacité cumulée de 96 kWh pour stocker l'énergie électrique pendant la journée. Cette société mettra en place un système de contrôle et d'acquisition des données pour, entre autres, gérer et surveiller à distance les installations électriques. Elle construira également une ligne électrique basse tension longue de 2,18 km et posera 16 lampes d'éclairage public afin d'apporter la lumière aux habitants d'Avavie dès la tombée de la nuit et de renforcer la sécurité des biens et personnes du village tout en offrant par la même occasion un meilleur soutien aux activités économiques et donc l'augmentation du pouvoir d'achat via l'accroissement des heures d'activité possibles. 1 kWh d'électricité pour la catégorie 1, vous payez 230, pour la catégorie 2, 330, pour la catégorie 3, 302, pour la catégorie 4, 232, pour la catégorie 6, 230. Les présentations ont été suivies de séances de questions réponses au cours desquelles des informations ont été davantage fournies à l'assistance. Un questionnaire est distribué afin de collecter les impressions des populations ainsi que des suggestions sur les tarifs proposés. Toutes les observations seront traitées par l'arrêt et prises en compte lors de la décision finale. Sur l'annonce en titre, ils ont été élèves au CEGEM ECPE dans la commune de Semepodji et des années après, ils ont aujourd'hui senti le besoin de se retrouver. Ces retrouvailles ont été faites sous la bannière de l'AMAUS et entendez l'amicale des anciens élèves du Collège d'enseignement moyen général de ECPE. Ils ont tenu leur assemblée générale pour formaliser leur amicale. Les détails dans ce reportage. Au cas de cette assemblée générale des anciens élèves de l'ex-CEMG, actuel CEG de l'arrondissement d'ECPE, la constitution de l'amicale des anciens élèves du dit collège, dénommée AMAUSSE. Entendez, amicale des anciens élèves du Collège d'enseignement moyen général d'ECPE. Après des décennies de séparation, c'est le moment pour ces anciens élèves de porter en triomphe une première fêtière des anciens élèves de ce collège depuis les années... L'événement qui nous rassemble ici aujourd'hui est d'une double portée et est historique par sa nature. S'il est vrai, il est dénommé assemblée générale des anciens élèves du CEMG-ECPE. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13h au Béné, voici le sommaire. Après plusieurs jours de discussion, les partis union progressistes et le PRD ont soulé ce dimanche leur mariage de cette union. C'est un cadre formalisé de l'EURO, le nouveau-né du lanterne politique bénéloire, a été présenté aux militants qui ont massivement révélé le déplacement. Ils supportent l'EURO à suivre dans ce 13h au Béné, le temps fort de cette union. Ensuite, l'électricité du village d'Avali dans la commune de Zobodomé, le processus se lancé depuis quelques mois, c'est su que nous avons semé une graine. Et ça va semer. Et tous les autres vont pouvoir mourir. Nos frères qui sont à l'Est, les membres sont allés, recueillis, les avis et options des populations quant à l'issue des travaux des assis, un bureau de 15 membres présidé par Valentin Soplin s'est élu pour nous diriger la MICALE. Le voyage de dévotion a démarré depuis l'entrée de l'EURO, ce dimanche, avec une grande célébration éucharistique. La messe pontificale a été présidée par M. Marc Gérard, c'est nos apostoliques et par le Béné de Zobod. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle est étudiée en synode avec Marie, la mère de l'église. Madame Suyano, vous bonjour et merci si vous nous rejoignez dans ce 13h européen. Après plusieurs jours de discussion, les partis non-progressistes ont perdu en souleur ce dimanche sur le mariage. A ce jour, nous avons pensé créer encore une coopérative qui va être présente aux militants et qui ont massivement effectué les rapports de nouveau. Ils seront encore activés. Il y aura brassage. Un dimanche historique. Un dimanche de mariage entre l'Union Progressiste et le Parti du Renouveau démocratique. Les deux formations politiques, après cette appréciée, fait des projets de vie commune, se sont dit oui ici à Porte-Nouveau, sous les vivants de nombreux militants qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Un oui sanctionné par un accord politique. Restons dans le secteur éducatif avec le C.G. Porron, dans la commune d'Aboumécanali, les partis politiques de l'Union Progressiste et le Parti du Renouveau démocratique en Péliade, sous la coupole de son président, l'André Ahram-Balipou, à traverser dont la mandature de l'Union 2 de la G.C.I. Aboumécanali-Péliade, en un parti dénommé à la culture de l'excellence. Retour dans ce reportage sur le temps fort de l'immigration de la France. Voici la toute première bibliothèque du C.G. Porron. Pour aboutir à ce résultat, saluer de tous, il a fallu négocier, faire des concessions, renoncer à certains privilèges. Et le mérite de cette réussite revient en premier lieu à deux personnalités, Maître Adrien Moumédi et Joseph Dioguenou, qui ont une convergence de vue, celle de renforcer le système partisan à travers la mise en commun des forces. Nous l'avons fait, ce n'était pas simple, ce n'était pas si facile. Si cela avait été simple et facile, d'autres l'auraient fait avant nous. Ton avènement à la tête de l'U.P. a changé la donne politique. Regarde les étapes franchies en moins de deux mois entre notre première rencontre et cette journée du 21 août 2020. Le sénateur, le sénateur, le sénateur et bien d'autres qui nous ont accompagné. Face à ce regard d'amour manifesté par la JCI à Beaumont-Claver-Péadre, nous sommes passés d'un froid pour l'air à l'éguérance. Nous sommes troisième sur le plan de départemental pour le C.G. public. Dans cette brousse, nous l'avons fait. Cette bibliothèque qui a permis au C.G. Marron d'avoir ce score. C'est pour cela que nous remercions la JCI à Beaumont-Claver-Péadre. En dehors de cette bibliothèque, la mandature 2022 de la JCI à Beaumont-Claver-Péadre entend renforcer son impact à travers d'autres projets au profit des élèves. Nous aurons à intervenir également dans ce même sujet-là à travers le projet Allo à nous, ce sera le samedi prochain, qui va consister à la formation de 30 élèves à la fabrication de savons liquides et solides. L'idée pour nous, c'est bien évidemment de permettre à nos élèves, au-delà des études qu'ils font, de savoir faire quelque chose d'autre. Et au-delà de ça, nous aurons également dans l'arrondissement de Pangoua à intervenir au niveau de l'école primaire publique à travers le projet Culture Excellence Day, qui avait été déjà réalisé l'année passée. Nous envisageons rééditer cet espoir-là cette année-ci, en primant les meilleurs élèves de cette école primaire publique. C'est prévu pour début septembre. Le souci pour l'agissaire Aboumé Kalavi Pleiad, c'est d'apporter sa modeste contribution au pas de développement que pose le gouvernement à travers la mise en œuvre de son programme d'action. Sous la mandature de l'André Aroumadi Kouaou, la jeune chambre internationale Aboumé Kalavi Pleiad aura, à travers ses actions, laissé des traces indélébiles dans le secteur de l'éducation. Parlons à présent de la confrérie Ogbouni-Igbaï-Waché authentique du Béné d'Afrique centrale, qui s'agrandit. Un de ses membres accède au titre de Alagba Ogbouni-Igbaï-Waché dans le département de l'Atlantique littoral et Monokoufou. Il s'agit de Oluobaba Ilimou Oluomne-Tchiboso. La cérémonie de couronnement et d'intronisation s'est déroulée à Paou ce dimanche. C'est dans la commune de Ouida. Voici le compte-rendu signé William Cliquin. Couronnée du titre de Alagba Ogbouni-Igbaï-Waché est tout un cérémonial des grands jours de la confrérie Ogbouni-Igbaï-Waché authentique du Béné et d'Afrique centrale. La journée commence par l'accueil de la délégation des hauts dignitaires au son de sonorités diverses. Sa majesté, Aoyemi Adissa Irawa-Joye Imunga, le chef suprême de la confrérie, a effectué le déplacement de Paou, Rundjava. À ses côtés, Baba Aiku aussi. Lui, il est le Olori Olugo Ogbouni-Igbaï-Waché des départements de l'Atlantique littoral et Monokoufou. Et c'est dans cette sphère géographique que le récipiendaire du jour obtient ce nouveau grade. Alagba Ogbouni-Igbaï-Waché, c'est désormais le titre qui précède l'appellation du nom de Olugo Baba à Lemu Olongde-Tchiboso. La cérémonie est ponctuée de libations et d'invocations. Le couronnement se fait après une série de rituels. Chargés de toute l'onction requise, les responsables de la confrérie le partent de ses attributs, des plus visibles aux moins perceptibles. Le bénéficiaire est consacré avec toute sa famille. Ses enfants accèdent à des titres aussi dans le but de l'accompagner et dans sa mission. Les rites se succèdent pendant près de trois heures d'horloge avant les prières finales. Une fois le couronnement suivi d'intronisations achevées, les responsables au plus haut niveau de Ogbouni-Igbaï-Waché, authentique du Bénin et d'Afrique centrale, ont reconnu les mérites de certains membres. Ces artisans de l'enracinement de la confrerie, un peu partout au Bénin, ont été récompensés. Ils ont reçu des certificats et attestations de mérite. Nous allons à présent faire un tour à Dassa pour parler de la 68e édition du pèlerinage à la Grotte Mariale. Le voyage de dévotion démarré depuis vendredi s'est achevé ce dimanche avec une grande célébration eucharistique. La messe pontificale a été présidée par le nonce apostolique près le Bénin et le Tougou. Les détails avec Imeth Hélène Amosso. Devenue un refuge divin en 1954, la Grotte Mariale à Rigaud de Dassa a connu cette année encore une affluence. Les chrétiens catholiques sont venus de toutes les régions du pays et même d'ailleurs pour se ressourcer spirituellement. Au pied de la bienheureuse Vierge Marie, ils ont prié, loué et invoqué le Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu qui a ainsi inspiré nos aînés dans la foi et qui continue de faire des merveilles aujourd'hui dans ce lieu saint. Que Dieu nous aide pour que tous les pays puissent retrouver la paix. C'est l'essentiel et tout s'est bien passé. Démarré depuis vendredi, la 68e édition du pèlerinage à Dassa a été clôturée ce dimanche. Les trois jours de recueillement ont été ponctués de diverses activités dont entre autres des séances de prière et surtout d'enseignement. Le thème retenu cette année par la conférence épiscopale est un synode avec Marie, la mère de l'église. Il a été largement développé dans la messe pontificale. Cette célébration eucharistique a été présidée par Mgr Marc Girard-Miles, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Dans son homélie inspirée de l'évangile ainsi que des thèses luthurgiques du jour, le célébrant a essayé de faire comprendre à l'assistance ce que veut dire le Seigneur quand il invite les hommes, notamment les chrétiens, à s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Entrer par la porte étroite, s'est grandi dans le désir de Dieu et de la venue de son royaume, de sainteté, de justice et de paix. Cela signifie le suivre jusqu'au bout, le long du chemin de croix, le chemin qui mène en nom du calvaire. Ici aussi, nous pouvons compter sur les prières de Marie. Avec toute la douleur d'une mère, voyant la souffrance de son fils, elle s'est tenue à ses côtés totalement et parfaitement. Présents à ce culte aux côtés des pèlerins ainsi que les membres du cléger, autorités politico-administratives invitées, têtes couronnées et autres ont aussi prié pour le Bénin. Que les grâces pleuvent sur tous les Béninois, sur nos activités et que la croissance soit une réalité. On a prié depuis le ventredi et je pense que les bienfaits de notre Seigneur Jérusalem seront déversés sur nous par l'intermédiaire de sa maman. L'évangile qui a été dit aujourd'hui nous amène à nous ressourcer, à savoir que nous devons persévérer dans le Seigneur et que les premiers pourront être les derniers et les derniers pourront être les premiers si on ne le prend pas garde. À nous chrétiens de faire beaucoup plus attention et je pense que c'est un signal fort que l'énonce nous a donné à travers cette parole de Jésus-Christ. Moment d'intercession, de partage et de communion, la 68e édition du pèlerinage marial a permis une fois encore aux participants de raviver leur foi. Avec l'espoir d'avoir été comblés de grâces divines, les pèlerins ont saisi l'occasion pour confier à maman Marie d'autres préoccupations. Parlons sport à présent à Adjong, ce sont les demi-finales qui sont disputées ce lundi 22 août 2022 pour la 8e journée du championnat national scolaire. Au niveau du football masculin, le CEG Saint-Rita et le CEG 1 Djougou sont les deux équipes qualifiées pour la finale. Le collège de Saint-Rita de Cotonou a battu son adversaire d'avant-cours sur un service minimum d'un but à zéro. La formation de la cité de Pétouni, quant à elle, a fini au tir au but après le 0-0 au cours des 90 minutes du temps réglementaire. Score final 4-2. Chez les dames, c'était assez serré. Tous les matchs se sont achevés par des tirs au but. Le CEG Kobli s'impose 3-2 face au CEG 1 Bacilla et le CEG Saint-Rita réalise également une belle opération chez les filles. 3-2 face au CEG Bacom. Au niveau du handball, l'affiche de la finale opposera l'équipe du CEG Poubet à celle du CEG 1 Boykon. Les deux formations ont respectivement pris le dessus sur le CEG Bukoumbé et le CEG Zubonou. Score 17-18 et 13-16. Au niveau du basketball, elles étaient deux attendues pour la finale, mais seule l'équipe du CEG Poubet sera au rendez-vous de la finale de la deuxième édition du championnat national scolaire après l'élimination du CEG Application lors de la septième journée. Et encore une fois, l'équipe a démontré son meilleur niveau au cours de cette demi-finale avec une victoire écrasante face au CEG 1 Djougou. Score 66 contre 18. Le CSP Béto jouera la finale contre le collège catholique de Locossa, tombeur du CEG Application comme je le disais tantôt lors de la septième journée et victorieux face au CEG Paracou. Score à l'arrivée 55-41. Vous aurez tous les détails sur ces résultats demain sur Actu Matin. Ainsi se referme ce journal. Merci de m'avoir reçu chez vous. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada